voilà ok ok bienvenue chez nous ici c'est au niveau du centre hospitalier febsi et ce centre hospitalier febsi existe depuis 2003 c'est la date c'était le 6 javier 2003 la date qu'on a ouvert ce centre hospitalier dans l'historique de l'association febsi febsi ça veut dire quoi d'abord ça veut dire femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale la création de febsi était motivée par le fait que c'était à pleine guerre alors les femmes étaient victimes de beaucoup de mou il y avait les violets sexuels il y avait le levé acida il y avait la pauvreté il y avait le déplacement dit à la guerre alors nous comme femme nous sommes mis assemblés pour essayer de réfléchir et de voir qu'est ce qu'on pouvait faire pour aider cette femme qui souffrait c'était si qu'est à s'organisant c'était à des mines depuis des milles on a commencé à faire des petites réunions à nous structurer à chercher les documents administratifs et en fait à 2003 on a ouvert ce centre hospitalier tout au début là on était au nombre de quinze femmes et les quinze femmes parmi lesquelles il y avait des infirmières il y avait des femmes juristes il y avait des femmes psychologues et des femmes démographes et ce sont ces femmes là qui se sont mis qui se sont mises par dos à réfléchir sur la faisabilité que vous voyez aujourd'hui et quelques trois appels donc de 2000 à 2003 date de l'ouverture c'est puisque dans nos objectifs de base on voulait d'abord militer pour que la personne vénérable et accès aux sujets de santé c'était là les objectifs de base donc nous on s'est dit on va s'occuper de la femme précisément et puis et les hommes du cirque de les affaires c'était ce qui est dans nos objectifs je vous disais qu'il on voulait surtout militer pour la femme pour y arriver il y avait certaines stratégies de l'ouverture de ce centre les formations d'abord et de formation après avoir engagé le personnel il a fallu qu'on puisse acquérir des méthodes pour s'occuper des personnes et ainsi traumatisées puisque la plupart avaient surtout des problèmes physiques mais aussi des problèmes mentaux c'était c'est qu'ils n'avaient pas bien voir le france et l'année 2003 déjà nous avons eu des amis qui sont venus par exemple les dégommements il ya la synergie des femmes pour les victimes de violets sexuels de mamma et justine à la tête déjà à partir de ce moment là elle nous a apporté certaines formations qui nous a permis de s'occuper de ces vénérable au niveau psychologique au niveau physique on était des infirmières on a tout à même s'occuper de leurs problèmes psychologiques et médical et le psychologique il a fallu apprendre les écoutes et les casse-links et qu'on sorte et voir même comment réintégrer la victime dans la société dans le cadre de la réintégration sociale nous faisons des petites récérations avec la chèvre par exemple nous organisons parfois des activités agro pastorales pour ces victimes là nous avons des victimes qui s'organisent par exemple dans le milieu et vous trouverez des femmes qui s'organisent à 20 30 autour des chats communautaires ça aussi ça existe dans le dans la vie de nos victimes et à part ça il ya aussi d'autres qu'il faut le petit commerce dans une victime on doit normalement évaluer voir à quoi elle est capable puisqu'il vit une qui a été victimisée par exemple à sort à du marché où elle va mener elle ne peut pas accepter de reprendre ce travail là souvent il va s'orienter vers autre chose à cause du choc émotionnel ce choc là ça reste ça on est obligé vraiment mais c'est plié sur ses caprices aujourd'hui je crois qu'ils voyaient qu'on a quand même évolué au début on avait commencé avec douze lits et petits centres hospitaliers là on faisait la prise à charge mais on avait quand même un métier aussi et les effirmiers qu'ils devaient s'occuper de la personne physiquement grâce aux formations on a eu des conseillères donc ils devaient s'occuper des écoutes et d'éducation et qu'on sort et après après cette ouverture du centre nous avons évolué aussi avec des sensibilisations ce qu'on devait s'assibiliser la masse pour leur montrer qu'ils signifient être victimes qu'ils signifient violace sexuelle pour qu'ils puissent comprendre qu'elles sont victimes puisqu'en fait le violace sexuelle dans le milieu le viol précisément c'était presque tabou la personne violée ne pouvait pas dénoncer mais au fur et à mesure qu'on a essayé des données de formation on a essayé de vulgariser les gens ont compris et ils dénoncent vraiment massivement c'était ce qui est au début on avait un chiffre de plus ou moins c'était un chiffre de à la de 53 par exemple par un mais aujourd'hui on a été plus de 600 grâce aux dénonciations 0 au